Donc bonjour, je suis donc Edith Salès-Villemin. Je vais vous présenter aujourd'hui une étude sur la représentation sociale. Je ne sais pas si le PowerPoint se met en route. Sur la représentation sociale et plus précisément sur le regard croisé concernant la douleur d'une part et la souffrance d'autre part. Donc ce travail a été réalisé avec des collègues de l'université de Bourgogne. Et je les remercie aujourd'hui d'avoir contribué à ce travail. Alors tout d'abord, voilà, j'étais un petit peu. Super, merci. Donc je vais démarrer par un certain nombre de chiffres concernant le cancer. Donc c'est une étude que je vous présente aujourd'hui. Ah, super, merci. Donc c'est une étude que je vous présente aujourd'hui qui est réalisée en cancérologie. Donc effectivement, la cancérologie, c'est un domaine que beaucoup connaissent dans lesquels la question des soins est importante. Et cette question des soins va mettre en jeu les regards croisés, évidemment, soignants, patients, mais aussi la question de la douleur et de la souffrance. Alors pour ce qui concerne le cancer, juste pour rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est à peu près 158 000 décès par an, avec un pourcentage d'hommes et de femmes qui est en tout cas un petit peu inégal, avec 382 000 nouveaux cas par an. Et les décès sont plus importants, en tout cas, pour ce qui concerne les hommes que les femmes. Pour ce qui concerne les femmes, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent, avec par la suite les cancers colorectaux et le cancer du poumon. Pour ce qui concerne les hommes, on est plutôt sur le cancer de la prostate, du poumon et les cancers colorectaux. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la problématique, en fait, qui nous a préoccupés, c'est qu'effectivement, concernant le taux d'incidence, on a à peu près stabilisé. Les derniers chiffres de 2018 montrent que soit c'est en baisse chez les hommes, donc très faible baisse, soit c'est en légère augmentation chez les femmes. Et donc, cela veut dire une stabilisation. Donc, on a finalement traité, même si les choses ne sont pas si radicales, la maladie. Maintenant, la question est de l'après-maladie, et notamment la question du diagnostic à 5 ans. Et on constate que 63 % des patients ont encore une grande souffrance, des séquelles liées à la maladie. Et dans ces séquelles, la question de la douleur occupe une grande place. Alors, l'objectif de cette étude, en fait, c'est justement de s'intéresser aux représentations croisées entre, d'une part, les médecins et, d'autre part, les patients, à propos de la douleur et de la souffrance. Alors, la première question qui nous a préoccupés, le premier objectif que l'on a cherché à atteindre, c'était d'améliorer la prise en charge thérapeutique. Mais, au-delà, c'était de s'intéresser, finalement, à la co-construction du sens et la manière dont, finalement, les interactions communicatives se construisent entre le médecin et le patient. La question étant, pour le patient, de pouvoir exprimer. exprimer, évidemment, l'adhésion ou les réticences au traitement. Et, notamment, les stratégies thérapeutiques qui sont utilisées et mises en œuvre par les médecins. Et, d'autre part, pour les médecins, eh bien, de pouvoir mieux cerner les attentes des patients. Donc, globalement, l'idée, c'est que cette prise en charge nécessite un regard croisé entre patients et médecins pour pouvoir mieux comprendre, finalement, ce qui s'y déroule. Alors, on est parti de la notion de représentation. C'est une notion qu'on retrouve dans de nombreuses disciplines, en sociologie, bien sûr, en philosophie, en psychologie sociale, qui est ma discipline. C'est aussi un concept qu'on retrouve fréquemment. Et, enfin, on retrouve également ce concept en psychologie cognitive. Alors, qu'est-ce qui différencie toutes ces approches des représentations sociales ? Des représentations, pardon, c'est, finalement, l'idée que les représentations sociales vont être partagées. C'est-à-dire, on va les retrouver communément chez un ensemble d'individus. Et ce qui va permettre, ici, de repérer ce que l'on appelle, nous, des invariants, c'est-à-dire, finalement, des croyances qui sont communes. Alors, ces croyances qui nous intéressent énormément, c'est qu'elles sont relatives, finalement, à ce qu'on peut appeler la connaissance de sens commun, la croyance naïve. Et il va y avoir un décalage entre cette représentation sociale, croyance naïve, et finalement, la représentation que l'on pourra avoir chez les professionnels. Alors, tout d'abord, les représentations sociales, puis ensuite, ces représentations professionnelles. En quoi se distinguent-elles et qu'est-ce qu'elles partagent en termes de propriété ? Alors, tout d'abord, les représentations sociales, on va les appeler cognition. Alors, pourquoi cognition ? Parce qu'il va y avoir, en fait, un certain nombre de croyances, de connaissances, qui vont être partagées. Alors, on fait la différence entre connaissances et croyances, puisque parmi ces cognitions, certaines relèveront, effectivement, on va dire, de la connaissance académique, alors que d'autres relèveront, finalement, de ce que, auparavant, Durkheim appelait les mythes, c'est-à-dire, finalement, de la fausse croyance. Et ça, cela se construit, évidemment, dans les interactions entre les individus. Alors, première caractéristique, ces cognitions vont être partagées par le groupe. Donc, elles vont porter forcément sur un objet, c'est-à-dire, on ne va pas parler de cognition si on ne précise pas l'objet sur lequel elles vont porter. Dans le cas présent, ça pourra être la maladie, les traitements thérapeutiques. Et la caractéristique, c'est que ces cognitions vont constituer un filtre, un filtre à travers lequel on va regarder pour pouvoir observer le réel. D'où, ceux qui travaillent sur les représentations sociales disent qu'il n'y a pas de réel. Il n'y a qu'un réel reconstruit au travers de ces représentations. Elles sont également caractérisées par le fait qu'elles sont dimensionnées. Ah oui, si vous voyez la suite, ça serait bien. Voilà, c'est mieux, non ? Donc, elles sont dimensionnées. Ça veut dire qu'elles comprennent, finalement, trois dimensions, à savoir, d'une part, des connaissances, comme je vous ai dit, mais également, il y a derrière ces connaissances la définition de ce qu'on peut appeler l'objet, ce qui va le caractériser. Deuxièmement, il va y avoir des fonctionnalités, c'est-à-dire ce à quoi sert cet objet, qu'est-ce qu'il représente de manière pratique, puis ensuite des valeurs, c'est-à-dire un ensemble, finalement, d'éléments qui sont liés, on va dire, parfois à des valeurs comme, par exemple, chez les soignants, le respect. Et puis, ici, on va également avoir les représentations qui vont dépendre du positionnement du groupe à l'intérieur de ce qu'on appelle, nous, la matrice sociale. C'est-à-dire que chaque groupe va avoir une représentation de l'objet, mais qui va dépendre du point de vue duquel il se place. Et du point de vue, parfois, cela veut dire du point de vue en termes de statut par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, un individu qui va être dans une situation va avoir un certain nombre de croyances partagées, mais qui dépendent véritablement de sa position en tant que groupe au sein de cette fameuse matrice sociale. Alors, on parle parfois de positions, alors, même si le mot a été un peu utilisé, voilà, de sachants, s'il y a les sachants et ceux qui sont dans la situation, alors, je vous le dis volontairement, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la situation d'être experts dans leur domaine, alors que d'autres ne le sont pas. Et du coup, la représentation va inclure, justement, cette position statutaire. Enfin, ces représentations vont être structurées autour d'un noyau de connaissances, et ce noyau de connaissances se trouve être fortement partagé et souvent être en lien avec l'identité des groupes d'individus. On va donc distinguer ce qui est central et ce qui est périphérique. Donc, ce noyau de connaissances que l'on va pouvoir, effectivement, mettre en évidence, eh bien, on va le retrouver grâce à des technologies et des techniques qui permettent de montrer, justement, ce qui est partagé et ce qui ne l'est pas. Alors, maintenant, je vais revenir à cette question de représentation, mais du point de vue du professionnel. Donc, le professionnel de santé, par exemple, eh bien, en quoi sa représentation en tant que groupe va dépendre, en fait, de son groupe d'appartenance et qu'est-ce qui va la distinguer, finalement, cette représentation professionnelle de la représentation sociale ? Eh bien, la représentation professionnelle, en fait, est caractérisée par le fait que elles sont, en fait, elles correspondent à des cognitions qui vont être partagées par un groupe d'individus, partagées par un groupe d'individus qui sont, qui ont une formation qui est commune et qui ont des pratiques qui sont communes, à savoir, finalement, un ensemble de travail en équipe qui va se réaliser. Et, deuxièmement, ces croyances sont en relation, effectivement, et ces connaissances en relation avec les valeurs du groupe. Alors, maintenant, intéressons-nous à la structure de ces représentations professionnelles. Alors, ce qu'on a pu montrer, c'est que, comparativement à une représentation sociale, c'est-à-dire d'un individu qui n'est pas spécialiste du domaine, puisqu'il n'a pas été ni formé ni travaillé en équipe autour des concepts qui sont en lien avec cet objet, eh bien, les représentations professionnelles sont beaucoup plus resserrées, c'est-à-dire, elles vont être organisées autour d'un faible nombre d'éléments. Ça, c'est contre-intuitif. On s'attend à ce qu'un professionnel puisse évoquer un très grand nombre de connaissances à propos d'un objet. Là, le fait qu'elles soient resserrées autour d'un faible nombre d'éléments, cela vient du fait qu'en réalité, peu à peu, eh bien, le groupe professionnel élague la représentation pour ne garder que ce qui est fortement partagé et commun. Deuxièmement, eh bien, on va retrouver une caractéristique de ces représentations professionnelles, c'est de reposer sur un lexique de spécialité. Cela veut dire, finalement, un vocabulaire qui va être commun. On parle de jargon, parfois. Cela veut dire que, ici, ce lexique partagé permet d'échanger très rapidement les concepts. Alors, maintenant, intéressons-nous à la question de la douleur et de la souffrance. Alors, j'ai repris, évidemment, la définition de l'Association internationale de l'étude de la douleur, l'IASP, et on retrouve, en fait, trois caractéristiques de la douleur. La douleur a une composante qu'on va appeler sensorie discriminative, à savoir le fait qu'il va y avoir une caractérisation de la douleur par rapport à son intensité, par rapport à l'étendue. Deuxièmement, il va y avoir une composante qu'on va dire motivo-affective, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver des aspects émotionnels désagréables qui accompagnent la sensation de douleur. Donc, là, on va pénétrer dans un aspect plus psychologique. Et troisièmement, on va avoir une composante cognitive, c'est-à-dire l'interprétation. Et c'est parfois ce qui pose problème aux soignants, c'est-à-dire de pouvoir interpréter, justement, à travers ce que dit le patient, concernant, finalement, cette information qui parvient et qui va être catégorisée en douleur. On peut, du coup, en tant que soignant, avoir recours à des outils qui permettent, finalement, de concrétiser, de matérialiser cette douleur. On retrouve ici, par exemple, l'échelle visuelle analogique. La souffrance, eh bien, j'allais dire, c'est encore différent puisque ça va être une expérience psychique de la douleur. Et donc, elle va être encore plus difficilement appréhendable. Alors, il y a des travaux qui ont porté, justement, sur la question de la douleur et de la souffrance. Et qui, notamment, le travail que je vous cite, qui a été réalisé par Lucezi et collaborateurs, est une étude dans laquelle ils ont cherché à montrer comment, finalement, la question de la douleur et de la souffrance pouvaient être au centre de la relation de soins. Alors, tout d'abord, il y a, effectivement, un patient qui va exprimer une douleur. Cette douleur va, finalement, être perçue par le soignant. Alors, ressenti, c'est peut-être fort, mais en tout cas, bien perçu par le soignant, qui va, du coup, mettre en place une relation d'aide que l'on voit à droite. Et enfin, il va y avoir une souffrance qui va être réappropriée par le patient. Alors, qu'est-ce que j'ajouterais à ça ? Qu'est-ce que je pourrais remettre sur ce schéma ? Eh bien, le fait que, finalement, il va y avoir les représentations qui vont s'intercaler entre le professionnel et le soignant. Pourquoi ? Parce que ces représentations constituent des filtres. un filtre qui va, du coup, avoir une incidence sur la manière de percevoir l'autre et surtout la manière de percevoir la façon dont le patient va exprimer sa douleur. Alors, maintenant, regardons la question de la représentation de la douleur telle qu'elle a été étudiée par PEOC en 2014. Alors, là, l'analyse est un petit peu différente puisque l'auteur va s'appuyer sur des récits de vie pour pouvoir analyser ce que les patients évoquent à propos de la douleur. Et là, on retrouve ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire la différenciation et la distinction qui est faite entre, d'une part, les patients atteints de maladies chroniques et, d'autre part, les patients atteints, finalement, d'une douleur aiguë. Entre douleurs chroniques et douleurs aiguë, vous savez qu'il y a des différences qui sont importantes. La question était, est-ce que cela a une importance et une incidence sur la façon dont les patients perçoivent leur douleur ? Donc, en tant que soignant, vous faites cette distinction. Mais est-ce que, finalement, les patients ont deux représentations de la douleur ? Ce qu'elle montre, effectivement, c'est qu'il y a, effectivement, des points communs, mais aussi beaucoup de points différentiels. Tout d'abord, elle précise que, dans la douleur chronique, il y a d'abord le sentiment de douleur existentielle, c'est-à-dire ce qu'elle décrit en disant qu'il va y avoir le sentiment de solitude qu'exprime le patient qui est douloureux. Il y a également une douleur qu'elle appelle douleur état, et dans laquelle il va y avoir une atteinte physique corporelle, une douleur qui va être considérée comme un fardeau. Et donc, c'est une autre manière de décrire la douleur, avec le sentiment d'une impuissance face à la douleur et à cette épreuve. Et enfin, une douleur qui est partagée, c'est-à-dire le sentiment qu'on a d'autres patients qui peuvent ressentir la même douleur et sur laquelle on peut échanger en tant que patient. Maintenant, pour la douleur qui est aiguë, eh bien, elle a été mesurée grâce à, effectivement, ces fameux récits de vie, ces questionnaires de récits de vie, mais au sein de services dans lesquels, essentiellement, il y avait des actes de chirurgie. Et là, la représentation de la douleur, évidemment, change radicalement puisqu'on va parler ici, pour les patients, de douleurs prévenues qui vont être circonscrites dans un laps de temps bien particulier et donc, du coup, avec une douleur qui démarre et qui s'arrête, ce qui est la différence de la douleur chronique, une douleur qui est aussi légitimée, puisque, en fait, le patient va dire que c'est normal de souffrir quand on vient à l'hôpital. Et enfin, une douleur qui va être morale aussi, c'est-à-dire que parfois, eh bien, cette douleur qui est certes, parfois, qui est relativement circonscrite dans le temps, pour le patient, veut dire qu'il n'est pas capable de supporter cette douleur. Parfois, il dit, je ne veux pas paraître quelqu'un qui est faible. Et donc, du coup, cela a une atteinte qui est plus psychologique. Alors, l'analyse fait également un traitement que l'on appelle par classe. C'est-à-dire, en fait, on va regrouper, c'est ce que fait l'auteur, regroupe ces différents éléments concernant la douleur et va les regrouper autour de différentes catégories. Et ce qui est montré, c'est qu'effectivement, on va avoir, d'une part, une douleur qui est, on va dire, existentielle, qui est reliée à la douleur fardeau, pour ce qui concerne la douleur chronique, qui va s'opposer, par contre, à la douleur état. Et à l'inverse, pour ce qui concerne les patients atteints de douleurs qui est, on va dire, aiguë, la douleur prévenue et la douleur légitimée va s'opposer à la douleur morale. Donc, on voit bien cette question d'apparaître entre la question de la douleur qui serait, en fait, légitimée et qui serait, finalement, acceptée, de celle qui serait plus profonde et pas forcément acceptable. Enfin, une dernière étude que je vous présente qui porte sur la représentation de la... Pardon, la représentation de la souffrance chez Danny et collaborateurs. Alors ici, pareil, la question est de savoir comment ces thèmes vont s'organiser. Donc, il va y avoir, en fait, cette étude met en relation d'une part des patients et d'autre part des infirmières. Et ce que montre l'étude, c'est qu'il n'y a pas de différence sémantique faite entre douleur et souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, pour les deux groupes, le mot douleur et le mot souffrance ont finalement une interpénétration de ces deux champs que je vous ai nommés, plutôt le champ physique versus plutôt le champ psychique. La souffrance va englober la douleur, elle est beaucoup plus large. Elle a une composante également sociale, alors qu'on va retrouver dans ce qu'on a analysé, avec une répercussion de la souffrance sur l'environnement social de l'individu, mais également le fait que la douleur va entraîner une distorsion des relations sociales et des relations aux autres. Enfin, la souffrance va avoir une composante existentielle, spirituelle et aussi psychologique. Donc, cette analyse permet de montrer que, eh bien, ce que l'on pensait déjà au départ chez les patients être une seule et unique représentation, eh bien, cela dépend de la situation dans laquelle ils sont et de la douleur face à laquelle ils sont, chronique ou aiguë. Deuxièmement, on pouvait penser qu'il y avait un champ, on va dire, du soin pour lequel seule la douleur existait et la souffrance était de l'ordre du patient et on s'aperçoit que cela dépend, on va dire, des professionnels. Alors, maintenant, en cancérologie, on a essayé d'analyser cette présence et cette... ces croyances ou en tout cas ces représentations croisées chez les médecins sains et les patients. Ce qu'on a voulu faire, c'est ne pas faire une approche directe de la douleur, c'est-à-dire ne pas interroger immédiatement les patients ou les médecins sur la douleur, mais les interroger sur la maladie et ensuite regarder la place que la douleur et la souffrance avaient à l'intérieur de ces discours. Nous avons comparé, du coup, les représentations des médecins et des patients. Alors, la méthode que nous avons utilisée pour réaliser cette analyse, on a réalisé des entretiens semi-directifs. je vais vous présenter une méthode d'analyse qui est peu connue, mais qui permet d'objectiver un peu ce qui se passe au sein de la représentation. Tout d'abord, ces entretiens ont été menés pendant une heure, donc ces entretiens en profondeur, et la question était de se structurer autour d'un guide que je vous ai remis, sachant que nous, quelle que soit la partie dans laquelle on se trouvait, on a été rechercher tout le champ sémantique de la douleur et de la souffrance. Donc, on a transcrit l'intégralité des entretiens et ils ont été analysés grâce à une méthode d'analyse qui s'appelle Iramutek, qui est en fait un logiciel de traitement statistique des données qui permet de mettre en évidence des corrélations entre patterns de mots et donc, finalement, ce que l'on peut appeler plus simplement des champs sémantiques qui sont évoqués par les individus. Donc, on a réalisé ce qu'on appelle des analyses de similitudes qui reposent justement sur ces corrélations. Alors, voilà ce que ça donne. Évidemment, vu que la taille des diapositives est petite, je vous ai prévu un petit aide-mémoire. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est que, bon, déjà, ce champ sémantique, ça veut dire que les mots sont corrélés les uns avec les autres, puis ils sont gros, puis ils sont importants dans le discours. Et ce que l'on remarque, c'est que, en fait, tout d'abord, visuellement, les médecins, oncologues, ont une représentation qui est plus structurée, plus resserrée que les patients. Donc, déjà, c'est une indication du partage très fort d'un certain nombre d'éléments. Deuxièmement, on va regarder à l'intérieur de ces représentations et de ces représentations schématiques ce qui est central et ce qui est périphérique. Ce que l'on remarque, c'est que la représentation des oncologues est structurée autour des patients et la représentation des patients est structurée autour des médecins. Donc, ça veut dire que la représentation de la maladie est médiatisée au travers de l'autre. Donc, une fois cela dit, ce que l'on remarque, c'est que, en fait, pour les patients et les médecins, la représentation est différente, bien évidemment, puisque ici, on va avoir, pour ce qui concerne les patients, une représentation qui va être structurée autour de plusieurs champs. Le premier champ étant, donc que je puisse voir parce qu'avec le micro, j'ai du mal, le premier champ étant celui du cancer, de la maladie et de la relation avec l'autre que l'on va retrouver en haut à droite et dans lequel on va avoir la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance relève de la relation aux autres. Et donc, ce que vont dire les personnes dans cette partie du champ, c'est la peur, la différence avec les autres, les problèmes et notamment les problèmes dans le travail. Deuxième chose, on a un deuxième champ que je vous ai mis également en foncé, à gauche. Il va y avoir tout ce qui est la relation au médecin et dans ce cas-là, on va avoir la décision thérapeutique, la confiance avec le médecin, la connaissance et puis également les questions que la personne va pouvoir poser, le patient va pouvoir poser au médecin. Juste à côté, ce que je vous ai mis en dessous, eh bien, il y a tout ce qui est en lien avec la douleur, les tremblements, les coups, le chaos. C'est-à-dire qu'en fait, la douleur et la souffrance sont dans deux champs sémantiques différents. La souffrance dans la relation aux autres, la douleur dans la relation avec le médecin. Et puis, d'autres éléments, structure, la représentation autour de tout ce qui a été finalement les aspects émotionnels, comme la dépression, le choc, l'hésitation, la catastrophe. tout ce qui est autour du traitement que vous avez à droite, les conséquences, le coût, l'économie et tout ce qui est autour de la chimiothérapie. Pour ce qui concerne les oncologues, en fait, on a une représentation qui est structurée autour de traitements, patients et maladies. Donc, les traitements, eh bien, c'est tout ce qui est la toxicité, les effets secondaires. Les patients, ça va être l'état général du patient avec les conditions, les symptômes, etc. Et puis, la maladie, ça va être le retentissement sur l'individu. Alors, que peut-on dire par rapport à cela ? Eh bien, c'est qu'on va avoir une représentation plus structurée pour les médecins oncologues que pour les patients. Au centre, eh bien, des cognitions qui diffèrent puisque les oncologues vont associer finalement la maladie au traitement et par contre, les patients nomment la maladie, le cancer, là où les oncologues ne la nomment pas. Par ailleurs, il va y avoir des relations entre cognitions périphériques qui sont différentes, plutôt liées au traitement de la maladie pour les médecins et plutôt reliées à la relation avec l'oncologue et le vécu de la maladie pour les patients. Alors, et là, maintenant, on peut s'intéresser à la place de la douleur et la place de la souffrance dans la représentation. Alors, on a analysé, en fait, de manière très quantitative, le nombre de fois où le mot douleur et souffrance sont évoqués par chacun des groupes. Et que remarque-t-on ? C'est que, d'une part, les patients nomment douleur et souffrance, la douleur étant, enfin, les patients sont en bleu et les oncologues en rouge. Les patients, en fait, nomment autant la douleur que la souffrance, alors qu'en fait, les oncologues nomment plus souvent la douleur que la souffrance. Donc, on voit bien que ce qui était dans le champ sémantique se retrouve au niveau strictement quantitatif. Maintenant, regardons la manière dont les deux groupes se représentent la douleur et la souffrance. Alors, tout d'abord, une première constatation, l'occurrence du mot souffrance est tellement faible chez les oncologues qu'on n'a pas pu faire le traitement statistique. Donc, ça veut dire que ça n'apparaît pas. C'est dommage, effectivement. Par contre, c'est un premier résultat. Et donc, du coup, pour ce qui concerne l'organisation des éléments, alors pour que vous ayez plus de facilité à le lire, je vous propose de regarder plutôt cette slide-là, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, pour ce qui concerne les oncologues, en fait, ils n'évoquent que la douleur et quand ils évoquent la douleur, ils évoquent trois choses. Premièrement, la cause et la localisation de la localisation de la douleur. Donc, ils vont parler de métastase, ils vont parler d'œdème, de nodule. Et donc, en fait, ils vont parler du lieu où ça se concrétise. Deuxièmement, ils vont parler de la douleur en tant que symptôme parce que pour eux, la douleur est un indicateur. Un indicateur de quoi ? Eh bien, de la maladie, de la tolérance au traitement, de l'évolution de la maladie. Et donc, quand il entend le patient qui parle de douleur, pour lui, c'est une jauge en quelque sorte. Et enfin, pour ce qui concerne la douleur prise en charge, eh bien, il va, quand le patient parle de douleur, eh bien, immédiatement lui proposer un traitement pour pouvoir tout simplement apaiser, diminuer la douleur. Donc, il va parler de traitements, évidemment, que vous connaissez, antalgiques, morphiniques, etc. Alors, ce que l'on remarque dans ces entretiens, c'est que le soignant, l'oncologue, a le sentiment, en fait, qu'il peut agir sur la douleur. C'est son levier d'action. La douleur, en fait, permet, tout simplement, pour l'oncologue de reprendre la main sur le traitement, reprendre la main sur la thérapie. Donc, voilà ce que disent les oncologues. On prend en charge la douleur, on met le traitement, il a moins de douleur, on leur propose un traitement contre la douleur, on les suit pour traiter les douleurs. Quand il n'y a plus rien à faire, je peux continuer à traiter la douleur. Maintenant, pour ce qui concerne les patients, qu'est-ce qu'ils mettent derrière la douleur ? Pour eux, douleur égale souffrance et souffrance égale douleur. Ce sont des mots qu'ils utilisent quasiment de la même manière. Il y a donc un champ sémantique qui est unique pour les patients, pour qui douleurs physiques et souffrances psychiques sont entremêlées. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on va retrouver la question de la localisation de la douleur, comme chez les oncologues, avec dos, jambes, estomac, etc. Mais là, vous voyez que c'est beaucoup plus concret que chez les oncologues, puisque ça va se traduire par une douleur ressentie. Puis ensuite, les situations qui sont sources de douleurs, et donc ils vont évoquer les examens, les rayons, la chimiothérapie, les soins, etc. Mais également, les gestes de la vie quotidienne, comme s'alimenter, marcher, s'asseoir. Et puis, on retrouve, toujours dans ce champ entremêlé de douleurs et de souffrances, la question de la souffrance psychologique. Et donc, vous avez des patients qui disent « je pleure, j'ai pleuré, je suis détruit, je suis une loque, je me dégrade. » Et également, une souffrance qui est sociale, puisqu'ils disent qu'ils sont seuls et qu'ils perdent leurs amis et tous leurs contacts. Il y a également, ils évoquent, la souffrance psychologique de l'entourage. Et donc, l'idée, c'est que derrière, ils évoquent le fait que leur entourage souffre avec lui et souffre de les voir souffrir. On va donc avoir un mélange, comme dit un des patients, un mélange de douleurs physiques, de se sentir au ras des pâquerettes et de sentir qu'on ne peut plus avoir de vie sociale. Alors maintenant, revenons à cette question qui était la nôtre au départ, à savoir la question de la communication entre soignants et patients à propos de la douleur. Alors, je vous ai mis cette petite illustration où, finalement, un patient dit « j'ai perdu l'appétit et j'ai des migraines, c'est dur, je ne peux pas voir mes amis et je ne peux pas trop parler à ma famille. » Et donc, ce que répond le soignant, c'est donc, on voit pour une prise en charge nutritionnelle et une prise en charge de la douleur. Et pour la douleur, vous avez ce qu'il vous faut ? Donc, on voit ce dialogue qui peut se nouer entre d'un côté un patient qui exprime douleur et souffrance et de l'autre côté, un soignant qui lit la situation à travers le filtre de ses représentations, à travers, finalement, une prise en charge nutritionnelle et une prise en charge de la douleur. Il pense cela et il dit « et pour la douleur, vous avez ce qu'il vous faut ». Donc, on voit bien ce dialogue qui se noue. Donc, le patient perçoit le médecin comme celui qui détient la connaissance, ce qui montre cet écart qui peut exister entre le soignant et le patient. Le patient ne dit pas tout par peur de remettre en cause les compétences du médecin oncologue et pour ce qui concerne le médecin, il attend que le patient exprime sa douleur mais dès que la douleur est exprimée, il se réfère à un protocole de prise en charge et il se sent très impuissant face à la souffrance. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la douleur et la souffrance, finalement, sont au cœur de la relation de soins. Les patients parlent de leur souffrance en même temps que de leur douleur, ils mélangent les deux. Ce qu'en retient le médecin, c'est la douleur et il va chercher à l'évaluer et il va chercher derrière à proposer un traitement qui va permettre justement de faire face à cette douleur. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que pour les médecins, la douleur reste encore trop dans le champ médical. C'est un symptôme de la présence de la maladie, de l'évolution de la maladie et de la tolérance au traitement. Quand un patient exprime sa souffrance ou sa douleur, le médecin va chercher à soulager cette douleur, à prescrire des examens complémentaires ou à adapter le traitement. Pour les patients, par contre, la douleur est associée au diagnostic du cancer, à la réalisation des examens, c'est un traumatisme et aux effets secondaires de ce traitement. La souffrance est reliée à la douleur mais elle va bien au-delà, elle est psychique et donc du coup, elle va renvoyer à la peur de l'échec des traitements, au sentiment de vulnérabilité face à la mort mais également aux conséquences sociales et psychologiques de la maladie, le sentiment de dégradation corporelle et d'isolement social. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements